Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Comme vous le voyez, c'est pas vraiment ce qui était prévu, puisque après le collector de Kingdom Come délivrant ce que je vous avais dit, que j'avancerais un petit peu dans le jeu et que je vous ferais une vidéo éventuellement sur une quête, et bien comme vous l'avez vu, cette vidéo n'est pas arrivée et elle n'arrivera pas. Et je vais mettre un carton rouge au jeu, parce que tout le monde en parlant bien, tout le monde dit que c'est un super jeu et machin. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a des qualités, c'est un jeu dans lequel il y a beaucoup de choses à gérer, il y a une gestion de la faim, il y a beaucoup de choses vraiment en termes d'équipement, même en termes de durée de vie, en termes de quête, en termes d'écriture, il y a beaucoup de choses positives, mais il y a beaucoup de choses dont les gens ne parlent pas, dont beaucoup de gens ne parlent pas, Monsieur Tock en a parlé lui, mais moi ça m'a totalement refroidi et j'ai déjà revendu le jeu. J'ai gardé le coffret, le collector et tout, mais j'ai revendu le jeu déjà, parce que clairement, déjà le gameplay est un peu lourd, c'est un peu lourd, un peu rigide et tout, on a beau me dire ce qu'on veut, mais je suis désolé, c'est pas les combats en eux-mêmes, mais les déplacements et tout, et puis je ne sais plus si c'était sauter sur rond, il se printait sur carré ou l'inverse, je ne sais plus, tout ça c'est très bizarre et tout déjà, et moi surtout ce qui m'a refroidi c'est tous les bugs, moi j'ai eu une quête par exemple, que j'ai mis trois quarts d'heure à finir, et j'ai dû du coup retourner, faire un truc et tout, parce que en gros, comme j'ai mis trop de temps à finir la quête, j'avais une partie de la quête à refaire, enfin c'était le bordel, pour une seule raison, c'est qu'à un moment je devais parler à un personnage pour récupérer un truc, et que je n'ai jamais pu parler à ce personnage, parce qu'il y avait un bug en fait, j'arrivais devant lui, et je n'avais pas la touche avec son nom ou avec son métier, et la touche pour lui parler, j'avais juste la touche pour le voler par exemple, ou pour l'assommer, mais je n'avais pas la touche pour lui parler, et il fallait lui parler, donc je suis resté bloqué à trois quarts d'heure, j'ai fini par réussir à lui parler, parce qu'à un moment donné, la touche s'est affichée vite fait en coup de vent, j'ai eu le temps d'appuyer, et ça a marché, mais ça a tellement déconné, que j'ai mis trois quarts d'heure à faire cette quête, je suis désolé pour la lumière, c'est juste au-dessus, je ne suis pas dans ma pièce habituelle, j'ai un chat à côté en plus, j'essaie de ne pas trop cadrer dessus, mais donc voilà, ça m'a un peu niqué le plaisir, tous ces bugs et tout, vous avez des bugs pendant les dialogues, soit vous n'avez pas de son, soit vous avez la voix, enfin c'est une VF qui d'ailleurs est composée de pas mal de doubleurs connus, mais vous avez d'un seul coup une phrase qui va sortir en allemand ou en anglais, puis après ça va repasser en français, j'ai eu des phases de dialogue où la caméra partait en couille comme ça d'un seul coup pendant le dialogue, au lieu d'être sur les deux persos, elle partait dans le décor et elle revenait toute seule, mais du coup ça revient tout seul, ça ne vous bloque pas le jeu, mais tout ça c'est plein de bugs et plein de trucs qui sont hyper dérangeants, qui cassent complètement l'immersion, il faut savoir qu'il y a un patch, je vous ai dit 23Go, c'était 28Go, ou excusez-moi, 28Go c'était, et il y avait un nouveau patch là encore de 18Go, à un moment donné, je sais qu'il y a encore des gens qui vont, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas aimer, que je critique le jeu et machin, parce que visiblement c'est encore un jeu qu'il faut pas critiquer, mais les mecs, on va me dire que c'est pas un triple A et machin et tout, sauf que Ubisoft par exemple, après c'est pas le même studio, on est d'accord, mais Ubisoft quand ils sortent un jeu en un an, on les insulte en disant, oui vous auriez pu travailler deux ans dessus, plutôt que de le sortir avec des bugs, alors j'ai eu évidemment des jeux Ubisoft avec des bugs, comme des jeux de n'importe qui d'ailleurs, mais j'ai jamais eu un jeu Ubisoft, avec une quête bloquée pendant trois quarts d'heure, parce que je pouvais pas parler à un perso, voilà, déjà, et là les mecs ont bossé quatre ans, quatre ans sur le jeu, que ce soit un triple A ou pas un triple A, on s'en fout, ils ont bossé quatre ans, et ils nous sortent une bêta, en gros, parce que c'est un peu ça, donc à un moment donné, moi je me fous de savoir que c'est un triple A, pas un triple A, ils ont bossé quatre ans, on parle pas d'argent, on parle de temps, et en quatre ans, ils nous ont sorti là une bêta, parce que pour moi c'est une bêta, il y a des moments où c'est injouable, à cause de bugs, c'est une bêta, et ça c'est pas normal, il y a d'autres studios, on leur tombe dessus, parce que soi-disant, c'est des gros studios, on leur tombe dessus, pour des jeux, alors que c'est des jeux, les gens demandent à ce que ça sorte tous les ans, parce que clairement, pendant un moment Assassin's Creed, les gens disaient, ça sort tous les ans, enfin c'était eux qui le demandaient, parce que quand ça sortait, ça se vendait, voilà, donc je veux dire, à partir du moment où ça se vend comme ça, c'est qu'il y a une demande, donc les mecs, ils ont fait comme ils n'ont pu, maintenant vous voyez, ils ont sorti Origins, ils ont bossé 4 ans dessus, et on voit la différence, et après, il y a toujours des gens qui vont dire, ouais il y a des bugs quand même, et tout, de toute façon, il y aura toujours des bugs sur des jeux comme ça, mais ils ont mis des correctifs, et tout, et moi, Origins, j'ai jamais eu un bug, je l'ai fini, j'ai fini la première extension, j'ai jamais eu un bug qui m'empêchait d'avancer, donc voilà, The Witcher 3 par exemple, j'ai jamais eu un bug qui m'empêchait d'avancer non plus, donc là j'ai eu des bugs qui m'empêchait d'avancer par moment, et ça c'est pas normal après 4 ans de travail, et j'ai remarqué qu'on me pardonne beaucoup, à des studios plus modestes, ou à des jeux indépendants par exemple, qu'à des studios connus, après on va me dire, oui parce que c'est pas le même budget, mais à un moment donné, il faut arrêter de parler d'argent tout le temps, je veux dire, quand un studio indépendant fait un jeu, genre un petit jeu en 2D machin, et que l'IA est pourri, les patterns sont pourris, on va dire, ben oui mais bon, c'est un studio indépendant, c'est un jeu indé machin, mais je m'en fous moi, si le jeu est injouable à la fin, j'en ai rien à foutre, que ce soit un jeu indé, je trouve que, on critique beaucoup trop certains studios, enfin beaucoup trop non, c'est normal de tailler un studio, quand un jeu sort bugué, parce qu'un jeu doit pas sortir, avec des bugs qui t'empêchent de progresser, je parle là de bugs qui t'empêchent de progresser, quel que soit le studio, et quel que soit le jeu, ça doit pas arriver, maintenant ça peut arriver, évidemment, mais ils doivent réagir très vite, et ça ne doit pas arriver, là, c'est une accumulation de bugs, qui t'empêchent d'avancer, c'est pas un bug, c'est une accumulation de trucs, qui t'empêchent d'avancer, qui te font perdre du temps, ou qui te cassent l'immersion, voilà, c'est pas un bug, c'est des dizaines, donc à un moment donné, c'est trop pour moi, donc c'est carton rouge pour le jeu, c'est un jeu qui a énormément de potentiel, qui est très bon au fond, c'est sûrement un très bon jeu, et de ce que j'en ai fait, c'était cool, maintenant, je vous conseillerais d'attendre encore quelques mois, parce que là, il y a encore eu un patch de 18 gigas, et je pense qu'il y en aura encore d'autres, des patchs comme celui-là, parce qu'il en faut d'autres, tout simplement, donc je vous conseille d'attendre encore, encore quelques mois, et de le prendre quand il sera moins cher, et surtout quand il sera corrigé, vous aurez un bon nombre de patchs à télécharger, à mon avis, à ce moment-là, et j'espère que vous avez une connexion qui suit, mais là, le jeu pourrait être corrigé et jouable, et ce serait très bien, et encore une fois, si Ubisoft, ou n'importe quel autre studio, fait ça, c'est la crise, quoi, et là, j'en entends pas beaucoup parler, enfin, même quand je lis les critiques de gens, même sur la page de Micromania, par exemple, à un moment où ils ont fait une promo pour le jeu, une promo de reprise, je ne sais quoi, je lis les critiques et tout, il y a des gens qui te disent, le jeu il est super, malgré quelques petits bugs, et ces mêmes gens, quand il y a un jeu Ubisoft, genre une pub pour un jeu Ubisoft, il va être livré avec les bugs aussi, donc voilà, c'est, donc ce jeu-là qui est bugué à mort et tout, c'est pas grave, il est bien, et un autre jeu qui n'est même pas encore sorti, les mecs te disaient déjà, il va être bugué, machin, ça va être de la merde, donc voilà, j'ai du mal à comprendre ça, parce que pour moi, un studio qui fait de la merde, et qui sort un jeu qui t'empêche d'avancer par les nombreux bugs, je me fous de savoir quel studio c'est, pour moi, c'est pas normal, voilà, c'est tout, moi je fais pas, dans le jugement, genre, ah bah là c'est un petit studio, donc c'est pas grave, c'est un petit studio, mais en attendant, le jeu, il vaut le même prix, donc, à un moment donné, et puis on se dit, venant de la part d'un studio plus modeste, d'avoir peut-être moins de chance, d'avoir de correctifs justement, parce que les mecs, ils vont peut-être pas pouvoir bosser à mort, comme des gros studios ferait, donc, il faut penser à tout ça aussi, donc moi, voilà, je vous dirais peut-être d'attendre quelques mois, avant d'acheter le jeu, qu'ils baissent de prix, et surtout que, que les mecs, corrigent les bugs, parce que eux, visiblement, le bon point, c'est quand même qu'ils ont l'air de sortir des patchs, pour essayer de corriger tout ça, donc, donc voilà, mais, moi en tout cas, pour l'instant, je vous conseille pas, je vous, enfin, attendez un petit peu, quand même, parce que vous pouvez avoir la chance, de ne pas avoir de bugs, qui vous empêchent de progresser, mais à partir du moment où vous en avez un ou deux, vous êtes dans la merde, parce que c'est un jeu qui pardonne pas en plus, vous pouvez pas sauvegarder comme vous voulez tout le temps, c'est un jeu qui pardonne pas, donc, ça la fout un peu mal, quand vous perdez deux heures de jeu, à cause d'un bug par exemple, ça fait péter les plans, donc, voilà, on se retrouvera dans quelques jours, normalement, je devrais avoir une montre, une montre sportive, connectée, machin, à tester, que j'attends toujours, que j'ai pas reçu, et j'attends, on va bien voir, si vous voyez pas cette vidéo, dans les semaines d'avenir, c'est que, je l'ai pas reçu, et donc, bah, je vais me faire rembourser, mais normalement, elle devrait arriver, on est pas encore à la date du toit, donc elle devrait arriver, ça fait un moment, j'ai envie de tester un drone, donc, bah, je vais tester un drone, un petit drone avec une caméra, c'est pas un méga machin, c'est un drone plus petit, avec une caméra, intégrée, donc on verra ce que ça donne, je m'attends pas, c'est pas un drone super cher, et tout, donc je m'attends pas à une méga qualité, à une caméra de ouf, et tout, mais voir si c'est un bon petit produit, pour commencer, par exemple, avec un petit drone pas cher, pour s'entraîner un petit peu, parce que moi, j'ai jamais piloté de drone, par exemple, et sinon, là, à la fin du mois, il va y avoir Gravel, qui va arriver, donc ça, je manquerai pas de vous faire, au moins une vidéo dessus, et puis après, bah, au mois de mars, j'ai déjà un petit programme établi, et je vais voir si je vais le modifier ou pas, si je vais ajouter un truc ou pas, je ne sais pas encore, mais, il y a un petit programme établi, il y aura minimum 3 vidéos, au mois de mars, peut-être 4, peut-être 4, donc, on verra bien, mais il y en aura au moins 3, ça c'est sûr, donc, le mois de mars, est déjà préparé, et au mois d'avril, il y aura, il y aura, je n'ai pas encore vraiment fait le programme, mais il y aura normalement 2 vidéos, puisque je crois qu'avril, c'est à God of War, déjà, et, il y a le Tropical Freeze, qui ressort sur Switch, il me semble, en avril, donc ça, je verrai peut-être pour vous le faire, et je crois que j'ai vu un autre truc, donc, je vais préparer le programme d'avril, de toute façon, mais donc, voilà, il y a des vidéos qui vont arriver, dans les jours, les semaines à venir, on va continuer de faire ça, même si, pour moi, c'est un petit peu plus compliqué, en ce moment, mais, mais ça va continuer, parce que je n'ai pas envie d'arrêter, tout simplement, et puis parce que j'arrive, malgré tout, à m'organiser entre le bébé, le boulot et tout, j'arrive à m'organiser, donc, ça va, bon, je m'aperçois que cette vidéo est un petit peu trop longue, que j'ai explosé la gueule d'un jeu, enfin, explosé non, parce que je vous dis qu'au fond, c'est un très bon jeu, mais, comme d'habitude, les fanboys et les rageux, ils relèvent un tout petit mot que vous avez dit, ou une toute petite phrase, et puis, il résume à ça, quand j'ai fait le test de Project Curse 2, j'ai quand même un mec qui m'a dit que je descendais le jeu, machin, alors que le jeu, à la fin, je lui mets un 14, et que je dis qu'en termes de gameplay, au volant, c'est certainement le meilleur jeu sur console, en termes de ressenti, même si assez tôt, ça a été cool, je crois que je préfère encore Project Curse 2, mais simplement qu'il a des défauts, et voilà, mais, donc, à aucun moment, je descends le jeu, je lui trouve des défauts, simplement, voilà, mais donc, les gens prennent une petite phrase, ou un petit bout de phrase, de ce que vous dites, et vous balancent dans les commentaires, que vous dites que ça, et que vous descendez le truc, alors que bon, c'est pas vrai, mais ça, on a l'habitude sur Youtube, moi, je, voilà, j'y fais plus spécialement attention, maintenant, je m'en fous, j'ai toujours dit les choses comme je l'ai pensé, même dans la vie de tous les jours, quand j'ai envie de dire qu'un mec est un connard, je lui dis que c'est un connard, je ne lui sers pas la main, en souriant si je pense que c'est un enculé, je ne sais pas faire ça, donc, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous,